Capricorne et ascendant Capricorne dans votre horoscope de ce mois de décembre on va vous souhaiter un bon anniversaire mais pas tout de suite le 22 dans les donc les 22 premiers jours du mois c'est le sagittaire qui va dominer c'est bon par rapport à vous c'est votre secteur 12 donc vous allez être un peu dans le jus à le nez dans le guidon comme on dit c'est à dire que vous allez être plongé dans votre travail plongé dans ce que vous faites habituellement si vous ne travaillez pas et bon ça vous absorbera complètement comme vous êtes des personnes qui ont un sens comment dire une capacité de concentration et une puissance de travail énorme parfois ça vous isole donc il y a cette notion d'isolement pendant la période sagittaire mais bon ça correspond toujours à à une question de travail bon à moins que vous ayez envie de vous isoler que ce soit un besoin souvent chez le Capricorne il ya un besoin de vraiment d'espace personnel vous voyez de ne pas être envahi par les autres donc à partir du 22 à 4h28 le soleil sera chez vous en bon aspect avec Saturne et avec Jupiter donc si vous êtes du premier des camps c'est génial bon il ya certainement un voyage en prévision vous allez comment dire vous sentir responsable en charge des affaires vous allez réussir quelque chose vous serez quand même assez satisfait de vous et de l'image que vous donnez de vous à vos proches et même à ceux avec qui vous travaillez du côté des activités nous avons un mars qui va être également en en sagittaire non loin du soleil donc tout ça dans votre secteur 12 ça confirme l'idée que je vous ai soumise tout à l'heure comme quoi vous alliez avoir beaucoup à faire beaucoup à préparer le secteur 12 souvent on prépare quelque chose donc on est dans l'ombre d'une certaine manière on n'est pas exposé donc qu'est ce que vous allez préparer est ce que c'est les vacances le voyage est ce que vous allez préparer les fêtes pour beaucoup de monde peut-être en tout cas bon qu'est ce que vous serez occupé et qu'est ce que vous allez vous investir investir une énergie un mars représentant vos énergies et ben toutes vos énergies seront investies dans ce que vous prévoyez de faire ou dans ce que vous avez mis déjà en route peut-être et donc que vous avez envie de pousser quel que soit le travail que vous faites bon cette période des fêtes ben on est obligé d'en mettre un coup de d'accélérer de se faire une d'avoir plus de clients si on est commerçants artisans et bon mars va probablement vous aider à atteindre vos objectifs en ce qui concerne les amours et bien vénus est en scorpion elle est dans un signe qui n'est pas son signe elle n'y est pas forcément à l'aise mais elle est dans un secteur qui est plutôt positif pour le capricorne c'est secteur 11 un secteur des habitiés de l'entraide de la solidarité donc à mon avis il ya le côté amical qui va être très important et le côté solidaire aussi avec vénus vous allez vous montrer je pense assez généreux avec ce que vous aimez que ce soit la famille les amis votre chéri vous aurez comment dire quand vous allez acheter vos cadeaux vous allez anticiper le plaisir qu'ils vont en retirer ça vous fera plaisir à vous aussi le but du cadeau étant que celui qui donne et celui qui reçoit soit aussi content l'un que l'autre l'un donc si vous voulez avec cette vénus en scorpion forcément ce sera partagé les la satisfaction de ce que vous allez offrir sera complètement partagé maintenant vous pouvez aussi ces secteurs 11 des surprises c'est un secteur uranien donc vous pouvez faire des rencontres si justement si vous partez en voyage donc après le 22 vous pouvez très bien faire des rencontres mais bon vous saurez pas très bien si c'est ce qui si c'est quelqu'un qui vous convient ou pas laisser le temps faire son oeuvre de manière à ce que vous vous connaissiez mieux le 5 le 11 le 19 et le 31 voilà de bonnes journées pour vous pour travailler pour vous concentrer pour être à fond un dans ce que vous avez à faire ou à préparer j'espère que vous avez apprécié cette vidéo vous likez vous vous abonnez et puis bon comme d'habitude vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux vous pouvez également avoir plus d'astrologie sur le site c'est l'astro vous pouvez avoir votre propre analyse de votre thème avec zoé ou avec moi nous donnons des consultations et puis n'oubliez pas le live le vendredi pour votre horoscope hebdomadaire et le mardi pour des thèmes et des discussions autour de l'astrologie et enfin bon l'application 12 si vous voulez la tester en priorité et bien les liens s'affichent en dessous je vous souhaite à tous un très bon mois de décembre je vous souhaite à tous un très bon mois de décembre